Si les activités parlementaires ont été très intenses en 2015, au moment où l'on amorce 2016, le président de l'Assemblée nationale voudrait dédier les résultats satisfaisants obtenus à l'ensemble des députés et au personnel de l'hémicycle. Ensemble, nous avons parcouru villages et villes, rencontré nos compatriotes, échangé avec eux sur l'avenir d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Ensemble, nous avons sillonné continents et pays, monts et vallées, pour expliquer notre vision aux autres, mais aussi pour partager leurs expériences enrichissantes. Pour 2016, le président du Parlement ivoirien veut engager l'institution qu'il dirige au cœur des actions sociales et de solidarité en Côte d'Ivoire. Je voudrais cette année, chers collègues députés, vous inviter, toujours dans cette dynamique d'excellence, à plus de charité en ouvrant davantage nos cœurs aux plus défavorisés de nos concitoyens. Oui, cela peut paraître inattendu, mais la consolidation de notre démocratie s'entend également que nous devons, malgré nos positions respectives, porter un regard d'amour vers les maillons les plus faibles de notre société. C'est dans l'Union au sein du Parlement que tous ces défis pourront être relevés et les députés ivoiriens entendent se serrer les coudes pour y arriver.